salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne donc on va faire un petit point sur l'avancée des travaux sur l'extension de mon réseau la dernière fois je vous ai montré deux trois trucs mais là je pense que ça va être complet parce qu'en fait je vais vous expliquer c'est que j'avais fait plein de vidéos et en fait j'ai tout perdu ça passait pas ça je comprends pas pourquoi ça au niveau de l'exportation de la vidéo je sais pas si c'est le format ou ça passait pas donc en fait j'ai avancé pas mal et donc on va voir ça tout ça ensemble donc la dernière fois on s'était quitté sur le module 3 j'en étais à ça en fait je m'étais arrêté au niveau du relief au niveau du pont et donc comme vous voyez là donc c'est ça je m'étais arrêté là ça c'est le et donc là j'ai rajouté tout ça donc en fait j'ai fini les volumes du relief du module 3 donc là c'est que les volumes rien n'est terminé bien sûr sans douter c'est pas un paysage de neige c'est juste la mousse polyuréthane donc la grande colline qui se trouve là donc je vous explique à quoi elle va servir en fait déjà première fonction une mouche la première fonction c'est ça va éviter que le relief soit trop plat donc toujours du relief sur un réseau je trouve ça toujours très sympathique alors ça c'est la première fonction alors la deuxième fonction je vais filmer en même temps donc je vais ouvrir c'est à l'intérieur de cette colline il ya la boucle de retournement alors la boucle de retournement de mon car système alors là je sais pas si vous voyez bien alors noir sur noir c'est pas terrible alors je vais faire le tour voilà donc en fait là vous voyez là la partie route là mon car sur ces cartes système alors on voit la bande magnétique qui est là à l'intérieur dessous là vous avez une boucle donc je vous faire une petite démonstration on voit ça tout de suite alors pour le test je suis passé de l'autre côté du réseau pour que ça soit plus visible voilà la boucle est là dessous bon ça fait un peu d'ombre avec le néon au dessus donc normalement ça fonctionne je dis bien normalement après il ya des loupés des fois donc c'est parce que là c'est un test j'ai la bande de rouleux comment pas de roulement mais la bande magnétique j'ai posé ça un peu vite fait donc c'est pas définitif donc voilà mon véhicule je vais le mettre en route on va donc j'espère que ça va fonctionner c'est parti pour la démonstration voilà alors j'espère que ça va fonctionner je vous filme ça il ressort là et voilà donc je vais l'arrêter parce qu'après j'ai pas fini qu'ils tombent pas voilà donc ça fonctionne alors je suis repasser à l'autre côté juste pour vous montrer donc voilà où j'en étais au niveau du car system donc comme je vous expliquais j'ai posé à poser ça un peu vite donc là sur un plan serré on voit que la bande de comment magnétique un peu trop elle est pas assez enfoncé en fait dans le dans la route et alors la couleur noire alors je vous explique vite fait c'est en fait sur toute la partie où il y aura la route alors c'est pas la route définitive bien sûr si vous vous rappelez j'ai montré j'aurais une j'ai une route toute faite autocollante et on m'avait dit alors je sais plus qui désolé m'avait dit que sur un commentaire sur mes vidéos que le le contreplaqué était pour eux ça c'est vrai et que peut-être en peignant ça allait enlever le côté pour eux et que la bande de ma route autocollante va mieux coller et je pense que ça va le faire donc j'ai peint donc c'est de la peinture que j'avais de rab et c'est une autre fonction aussi ça protège aussi le bois donc c'est toujours ça c'est toujours bon à prendre alors la deuxième chose que je voulais vous montrer donc en fait c'est ça alors avant j'avais prévu de faire un avant après que j'ai fait mais comme je vous explique au début j'ai pas réussi à récupérer les vidéos et à faire le avant après donc en fait là si vous voyez là j'ai en fait j'ai fait la continuité électrique des modules donc là on voit des soudures en fait j'ai passé des fils dans le j'ai percé le liège bien sûr j'ai passé les fils sous le plateau de roulement de ma voie et en fait avec le avant après on voyait bien la différence qu'en fait mes soudures sont pas jolies mais le fait d'avoir passé l'aérographe après patiner les flancs de rail bon ça se voit moins donc en fait c'est ce que j'ai fait c'est une chose importante c'est que j'ai fait la continuité électrique entre les modules donc ici sur le ans là on est entre le module 2 et 3 et donc bien sûr un petit rappel je vais je fais pas le professeur mais quand vous faites des soudures comme ça sur les règnes n'oubliez pas de les faire à l'extérieur parce qu'à l'intérieur bien sûr il ya les boudins de d'essieu de vos locaux ou de vos wagons et des fois ça fait dérailler ou vous des fois ça saute donc un joli convoi une belle rame qui saute en passant sur les sur les soudures c'est pas terrible donc voilà donc là j'ai réalisé ça donc là à ce c'est aussi l'avancée des travaux sur le réseau donc pour vous faire la petite démonstration j'ai posé une loco sur les rails donc cette loco là c'est une loco que j'ai que j'ai digitalisé donc l'avantagé des locaux digitalisés ou digital qui est au même car vient au même c'est que en fait elle fonctionne toujours en analogique ça c'est pratique donc pour faire mes tests j'ai gardé un voilà un vieux transfolima et puis voilà hop on va regarder si ça fonctionne bien donc c'est parti donc bien sûr je vous le montre mais j'ai déjà testé donc ça fonctionne bien je suis sûr de mon coup donc voilà donc ça veut dire que les soudures sont bien faites au nouveau défi donc je ramène la loco ça veut dire aussi que j'ai bien nettoyé les rails quand j'ai passé ma première couche de patine avec l'aérographe c'était l'essentiel voilà c'est à dire de bien les nettoyer donc je vous remontre donc le dessus on voit on voit bien les flancs de rails qui sont patinés et le dessus qui est resté qui est bien propre bien et bien sûr à nettoyer j'ai nettoyé ça avant que ça sèche juste en essuyant avec un un essuie tout à éviter n'oubliez pas surtout pour éviter de nettoyer et gratter après pour s'abîmer le dessus des rails éviter ça c'est après la crasse à se met dessus et elle reste dedans et après ça a créé des des loupés au niveau de la connexion la prise de courant alors maintenant pour finir cette vidéo je voulais vous montrer aussi l'installation de quelques éléments de décors donc par exemple le tiv bon j'ai fait que des trous voilà dans sur le plateau j'ai fait des trous j'ai fait un trou pour passer les fils donc qui sera positionné comme ça à cet endroit là donc pour marquer une zone 70 avant le avant le pont et le tunnel donc en part en parlant du pont donc je vais vous montrer donc je l'ai un peu patiné j'ai commencé à voilà j'ai mis un peu de rouille sur le haut sur la partie métallique j'ai commencé bon après je suis pas satisfait je vais ça va changer c'est pas définitif j'ai échangé la couleur je vous avais expliqué au départ du plastique qui faisait un peu marron là j'ai déjà passé en blanc et bon c'est pas définitif je mettrais à la vie noir je pense pour marquer plus plus les pierres quoi le creux des pierres et donc aussi comme vous pouvez le voir je me suis procuré un joli kit de poteaux télégraphique alors il y a trois modèles il y a celui là il y a celui là le modèle poteau simple et celui là poteau avec une jambe de force un renfort donc je vais vous faire un petit zoom donc en fait les isolants et la partie isolant c'est à dire en vert donc elle a trois modèles je suis allé voir sur le terrain sur la ligne sur la ligne hautain alors sonné loire et solieux en côte d'or donc sont toujours présents donc la ligne ça fait pas très très longtemps qu'elle n'est plus en activité par contre les poteaux sont toujours là et donc je suis allé voir au bord des voies comme je passe pas loin au niveau professionnel donc je me suis arrêté je suis allé voir et en fait il ya trois sortes d'isolant il y en a des noirs il y en a des blancs et il y en a des verts donc voilà j'ai essayé bon ça se voit pas beaucoup là mais si on voit un peu de faire les trois isolants donc je trouve que c'est joli ça ça décore le bord de voie sur la ligne que je vous parlais ils sont toujours présents donc il n'y a pas de fils ou très peu ou arrachés donc je vais faire un peu le même principe là je pense sur mon réseau des fils qui pendent des câbles qui tiennent les poteaux donc je verrai donc je suis parti de ça bien sûr je vais vous montrer j'ai j'ai trouvé ça sur internet sur un site de vente en ligne une belle collection à la prale et voilà mkd donc donc il y en a encore dans la boîte donc il y en aura sur toute la longueur de de ma ligne donc je trouve que ça va être sympa ça décor et puis c'est encore d'actualité vu qu'ils sont toujours en 2022 présents et aussi autre chose donc j'ai commencé à monter la cabane moi j'ai collé les parties de la cabane de voie donc en collant j'ai cassé la partie toiture mais ça disparaîtra quand je ferai la teinte de la toiture et du bâtiment donc voilà voilà une vue d'ensemble du réseau de mon extension de mon réseau ma ligne de pleine voie donc voilà ça va ressembler à ça en en gros donc comme vous voyez il ya encore il ya encore du taf 1 donc bien sûr là il ya rien de fait rien de patiner encore plein d'éléments de décors du pont qui sont pas posés mais ça ça sera à la fin tout tous les petits tous les détails je pose à la fin ce que pour éviter de les casser déjà donc là la colline ben l'entrée je ferai comme un petit de tunnel avec une limitation de hauteur ça sera caché par par des arbres par un peu de végétation donc je verrai au fur et à mesure voilà voilà donc ce que je pouvais dire de de l'avancée de mes travaux voilà ce que je pouvais dire sur l'évolution de l'extension de mon réseau j'ai pas mal avancé j'espère que ça vous a plu je voulais vous remercier d'avoir suivi en très grand nombre ma dernière vidéo sur l'ue adjouef ça a plu à beaucoup de gens donc aussi j'en profite pour remercier les nouveaux abonnés et bien sûr j'oublie pas les anciens qui sont là depuis depuis le début les premiers c'était des plutôt la famille parce qu'au départ donc voilà et puis voyez derrière il ya toujours toujours mon réseau en train gare qui attend bien sûr d'être relié à la à l'extension et voilà à mon avis il n'a pas un bout de temps donc je vous dis passez des bonnes vacances d'été et puis à la prochaine et bon train